Donc je travaille à l'IRCAM et je coordonne une équipe qui s'appelle Interaction, Son, Musique, Mouvement En fait c'est une équipe qui s'appelait avant, on a changé de nom pour vraiment accentuer l'aspect mouvement qui est vraiment de plus en plus central Donc je vais faire un sort d'overview de choses un peu anciennes et des choses récentes que l'on a fait Donc je vais commencer tout de suite par dire que tout ce que je vais montrer sur mon travail d'équipe Je suis qu'une petite partie de tout ce que je vais montrer Et aussi c'est aussi des collaborations avec, en particulier avec le gramme que je vais remontrer ici Donc on est à l'IRCAM, donc nous notre mission c'est de manière native si je puis dire de collaborer avec des artistes La collaboration ArtScience est vraiment au centre Mais en fait de plus en plus on est un peu nous dans la problématique inverse C'est à dire qu'on s'intéresse aussi finalement à d'autres questions qui ne sont pas uniquement artistiques Et du coup il faut aussi qu'on justifie pourquoi on va s'intéresser à des choses qui ne sont pas forcément artistiques Donc là c'est juste un overview en travail de la musique, de mouvements par rapport à des instruments acoustiques Des nouveaux instruments en allant plutôt vers les jeux Et récemment on s'intéresse vraiment à tout ce qui est aussi rééducation Qui peut être guidé ou influencé par les sons et la musique Donc mon point de vue c'est que quand on pense à l'interaction, je ne pense pas au sens contrôle gestuel Au sens que ce n'est pas déclencher des choses C'est vraiment interagir avec le média et le média c'est le son et la musique Donc ce n'est pas l'idée qu'on interagit avec l'ordinateur mais c'est qu'on interagit avec le média Et donc en fait on ne peut pas s'extraire du média pour construire l'interaction Donc on n'est pas nous spécialistes de l'interaction gestuelle de manière générique On s'intéresse à interagir avec la musique Et donc c'est ce que j'appelle, ça sonne mieux en anglais, mais Mediated Interaction L'ordinateur et l'interface et les capteurs sont un moyen de médier cette interaction Et on s'intéresse à tout ce qui est Embodied Interaction Donc c'est l'importance du corps et des mouvements dans l'interaction Ça sous-entend aussi que finalement, souvent on pense que le geste est un moyen plus intuitif d'aller vers les choses Et ce n'est pas vraiment mon point de vue Le geste n'est pas forcément plus facile Le thérémine, vous connaissez tous Un instrument, peut-être l'instrument le plus difficile à jouer qui a été inventé Alors qu'à la base, l'idée même, si on reprenait ce qu'écrivait Thérémine au début C'était parce que celle du geste libre, ça va être facile Ce qui est intéressant avec le geste, c'est que, surtout en l'interaction, on apprend Et je pense que l'apprentissage à travers le geste est extrêmement important Et c'est ce qui permet vraiment de s'approprier les choses et s'approprier l'interaction Donc on est vraiment dans un cas de Action Perception Loop Donc d'interaction entre l'action et la perception Notre action va créer du son On écoute le son qui va aussi influencer notre action Et ce que je vais montrer surtout à la fin C'est qu'on peut toujours voir l'action comme quelque chose d'une personne Mais de plus en plus, et les choses qui sont actuellement très intéressantes C'est vraiment le fait que l'interaction, elle est aussi entre plusieurs acteurs Et l'aspect collaboratif, social, collectif devient de plus en plus important Alors, c'est des choses un peu anciennes, mais qui nous ont beaucoup appris Donc je vais un peu repasser dessus C'est des travaux qu'on avait faits sur les instruments augmentés En particulier, l'archet augmenté On met des capteurs sur l'archet Et ça permet non seulement de jouer l'instrument acoustique Mais aussi de contrôler ou d'interagir avec un environnement électronique Évidemment, il y a des travaux pionniers de Todd McOver Fin des années 90 On a fait ça beaucoup plus tard Mais chaque fois qu'on reprend des choses et les mêmes idées On peut toujours revisiter les choses de manière différente Donc on avait autant fait des études relativement scientifiques Sur les mouvements du musicien Avec des systèmes de captation complexe type Captation 3D Des systèmes qu'on peut vraiment Avec des acteurs en maître Qu'on peut vraiment utiliser en concert Et c'est toujours intéressant d'avoir les deux points de vue Parce que c'est des contraintes différentes Donc ça c'est un très vieux slide Si on met un acteur en maître sur l'archet On arrive à capter en temps réel le mouvement Et on peut l'exploiter J'en reviendrai plusieurs fois dans mon talk On peut capter des mouvements avec des capteurs Ça ne veut pas dire que ce qu'on capte est forcément intuitif Le mouvement, en fait, ce qu'on capte est toujours relativement complexe Et le lien avec le niveau symbolique de la partition N'est jamais forcément trivial Donc il y a vraiment un gros travail à faire Pour mettre en relation ces différents aspects Ça rejoint beaucoup de choses Ce qu'a dit Laurent Gheisonni lors de son talk précédent On avait fait un cas Ça a daté un peu d'un quatuor augmenté Où il y avait vraiment aussi les cas transparentistes avec des capteurs Et là, en fait, finalement, ce qu'on avait utilisé comme geste Finalement, c'est beaucoup de choses en même temps C'est-à-dire, c'était à la fois l'accélération des archets C'était également un capteur de pression sur l'archet C'était aussi l'énergie, l'audio, l'énergie des musiciens Et on mettait tout ça ensemble pour créer un univers électronique Donc l'artiste, c'était Florence Bachet qui avait créé la pièce Une autre artiste avec qui on a travaillé, avec qui on collabore toujours C'est Marie Kimoura Qui avait vu notre système Et on lui avait finalement donné un de ses archets augmentés Qui s'est vraiment approprié Et l'aspect d'appropriation, je pense que c'est aussi important Au-delà de l'aspect informatique C'est que ce qu'on avait fait avec l'autre quatuor Qui n'est pas forcément élégant Elle, elle a vraiment pris Elle s'est construit un gant pour pouvoir mettre le capteur Le capteur n'est plus sur l'archet Mais dans le gant, sur la main Moi je ne vous ai pas proposé aux instrumentistes J'utilisais un gant pour jouer du gelon Mais pour elle, c'était plus simple Donc il y a eu plusieurs générations Donc finalement, elle s'incorpore l'outil Elle l'a vraiment utilisé sur plusieurs pièces Donc elle a en fait étudié Essayé beaucoup de types de paradigmes d'interactions différents Ça c'est juste un exemple Ce n'est pas forcément la pièce que je préfère Mais ça illustre relativement bien Ce que peut être Donc là on voit Elle utilise des gestes Dans cette partie-là Qui sont muets par rapport à l'archet Mais qui génèrent des sons électroniques Tout en étant dans une logique Tout à fait naturelle Il y a le deuxième cas Où le geste va modifier le son du violon Donc là les deux choses sont conjointes Alors pour aller vite Ce que j'ai beaucoup appris en travaillant avec ces études sur le violon C'est en fait s'intéresser au mode de jeu Playing techniques Et c'est quelque chose Sans trop entrer dans le détail Je trouve que c'est une notion Qui est très intéressante pour l'interaction gestuelle C'est-à-dire que souvent On pense à l'interaction gestuelle Quand on va définir des gestes Et je pense que c'est plus intéressant De définir des modes de jeu Et un mode de jeu En tout cas en musique Inclut autant le son Que la manière de le jouer En fait Un pit C'est un certain geste C'est aussi un certain son Que les gens connaissent Et si vous faites un pit Qui ne sonne pas comme un pit Ça ne va plus être un pit Si vous faites un pit Même s'il y a le son Mais il n'y a pas le geste Ça ne va pas te faire un pit C'est vraiment la relation C'est une unité Qui est vraiment intégrée Par le musicien et le compositeur Donc c'est un langage Relativement naturel Et c'est quelque chose Qui s'apprend Alors l'autre chose Là ce n'est pas vraiment Lié aux études sur le violon Mais l'autre type d'études Qu'on a fait sur les danseurs Qui sont un autre type Finalement d'experts du mouvement C'est de travailler Avec les qualités de mouvement Donc les qualités de mouvement C'est vraiment la manière Dont on va faire un geste Et ça c'est quelque chose Qui est très Parler de qualités de mouvement C'est quelque chose Qui apparaît dans la danse Même si les définitions diffèrent Et le type de qualité de mouvement Peut être très différent On parlait de Gourfink Elle parle de qualité de mouvement Pour elle les qualités de mouvement Ça peut être quelque chose De très différent d'un autre D'un autre chorégraphe Mais donc c'est vraiment S'intéresser à Comment est fait le geste Plutôt que ce qui est vraiment le geste Alors Des choses tout à fait récentes Avec aussi Dominique Qui est là Un travail avec Pavlos Antoniadis Qui est en fait un pianiste Qui s'intéresse à Un pianiste musique contemporaine Qui joue des oeuvres Extrêmement difficiles à jouer Et qui s'intéresse à une approche Vraiment gestuelle Pour apprendre Les partitions Alors en fait je vais aller directement Là d'abord Donc finalement C'est un peu comme de montrer pour le violon Il y a une phase où on enregistre Il a des accéléromètres à chaque poignée On enregistre les gestes On enregistre le son On a aussi L'aspect midi Et en fait Ce qui l'intéresse C'est de faire une sorte de partition Augmentée Dynamique Qui reflète en fait Différents gestes Qui lui permet d'approcher Ces Partitions compliquées Donc en fait On a mis en place Ce que je vais vous montrer plus tard Un suivi de gestes Donc on arrive à suivre Les gestes du pianiste Et de synchroniser Avec différentes représentations De la partition Donc là c'est en fait Différentes manières Qu'il a de représenter les partitions Bon En fait il faudrait faire Tout un talk Particulier Sur cette approche Donc l'autre chose Dont je vais parler C'est tout ce qui est Interface Qui est Des interfaces Qui ne sont pas liées Avec des instruments Acoustiques connus Donc c'est plutôt Le chant NIME Conférence S'appelle New Interfaces For Musical Expression Ici un exemple Greenstick Qui était avec Pierre Jodoski Il y a Je ne sais plus Il y a quelques années A la cité des sciences Qui était Une installation Issue d'un projet Scientifique Où on interagit Avec les deux mains Avec des Wimotes A l'époque A l'époque C'était encore Relativement Populaire Plus des captations 3D Et on Il y a un certain nombre De gestes définis D'action La position des mains Est très importante La distance entre les mains L'angle Ça permet de naviguer Dans un espace Il y avait l'idée Vraiment de grains Qui pouvaient couler D'un endroit À un autre Comme s'il y avait Une sorte de Greenstick De Waynestick Virtuel En fait Vous verrez En fait Que cette métaphore Elle va revenir Plusieurs fois Dans la présentation Alors un autre exemple C'est Luna Park De Georges Aperguis Où il y a Un des interprètes Qui utilise des capteurs Et qui contrôle Des échantillons de voix C'est quelque chose D'assez compliqué Parce qu'il y a Vraiment toute une scénographie L'aspect captation Et On ne s'en rend pas Forcément compte Et là en fait Juste une chose intéressante C'est que Finalement le système Est relativement simple En tout cas au niveau Reconnaissance Mais l'interprète A vraiment pris les capteurs Chez lui A vraiment travaillé avec Et c'est ce qui permet Vraiment Après D'être D'être en spectacle Que ça soit fluide Et que ça Que ça marche La plupart du temps Dans les Les cas de spectacle Où on donne juste Le système de captation A l'interprète Et il a juste Un ou deux jours Pour s'approprier En général Ça marche mal Même si les choses Ont l'air faciles Et je pense que justement L'aspect d'apprentissage Est vraiment important Ça c'est Difficile à faire passer D'ailleurs Dans les Niveaux production Parce qu'on est toujours Sur des modes Production Standard C'est ce que je veux Vertu à prendre Donc On avait fait ce projet Il y a quelques années En collaboration avec le Gram Et d'autres partenaires C'est vraiment Redéfinir Là c'est aussi Un travail important Avec les designers Nos designs Pour refaire des objets Avec des accéléromètres Et Je vais juste montrer Un certain nombre d'exemples Il y avait un Aspect modulaire Qui était important C'est à dire Qu'il y avait un objet de base Qu'on pouvait augmenter Avec différents accessoires Et l'autre chose Qui était importante C'est que En fait Cet objet là Était vu comme Quelque chose De Basique Qu'on peut utiliser Avec la main Mais qu'on peut aussi Incorporer dans des objets Ou que les gens Peuvent modifier Donc là de nouveau Il y a l'idée D'appropriation Par les artistes Par d'autres gens Dans Dans le module central On a vraiment aussi Travaillé sur l'idée De métaphore Donc là On est de nouveau Dans la métaphore Du Wayne Stick Comme s'il y avait De l'eau Qui pouvait couler Ou une balle Qui roule Quand on bouge Et là Vous allez voir La métaphore Du non-athée Du shake Des choses que vous allez Revoir plus tard L'idée ici Juste pour donner Dans l'idée du shake Que vous avez vu C'est qu'on met en relation L'énergie du mouvement Avec l'énergie D'un sample De son Qu'on va jouer Il n'y a pas de contrôle Au niveau du tempo C'est à dire Là on a un geste Relativement simple Et c'est vraiment Le rapport énergétique Entre son mouvement Et le son produit On ne cherche pas A faire un système Qui va déclencher Tous les sons De manière Contrôlée On donne au geste Quelque chose De beaucoup plus Beaucoup plus On ne peut pas Tout contrôler Et il faut se mettre Aussi dans le mode D'écoute C'est à dire que Vous jouez Ça crée un univers sonore Et finalement Vous allez danser En réaction à la musique Donc ça crée Vraiment une action Une boucle d'action Perception Et c'est quand vous êtes Dans ce mode là Que ça fonctionne Donc ça c'est l'exemple Pour L'idée qu'on pouvait Non seulement utiliser Le mouvement Dans l'air Mais utiliser Des pieds de zone Qu'on pouvait lier À un endroit Et utiliser tout ce qui est aussi Touché On a parlé un peu D'article C'est comme des choses Vraiment importantes Et c'est une chose Qui ont été repris À d'autres endroits Alors là aussi Une notion D'affordance Quand on prend un objet Et qu'on prend un son Il y a autant Une affordance Sur l'objet C'est à dire Qu'un objet On aura une certaine idée Sur le mouvement Qu'on peut faire Et quand on entend un son On a aussi une certaine idée Du mouvement Non Ça ne peut pas Pourquoi Mince Monsieur Tropez Donc vous n'avez pas C'est l'exemple Profit Donc en fait C'est un son de guitare C'est un sort de Riff de guitare Quand on jouait Avec le fouet Et donc finalement On a de nouveau Un rapport énergétique Qui est relativement On construit en fait Une sorte de nouvelle métaphore À partir de Deux métaphores connues Qui sont cohérentes Ça c'est juste Montrer l'exemple Alors là en fait Ce qui se passe C'est finalement Des sortes de filtres Résonnants Sur la glace Qu'on capte Avec le piezo Et là aussi Ça donne une certaine métaphore C'est à dire que Vous tapez sur une surface Il y a une certaine résonance Qui n'est pas dans le matériau De base Mais Ça paraît crédible Parce qu'on associe On fait une sorte de métaphore Entre Une sorte de Grande plaque Qui va résonner Et on fait une sorte D'association Donc toutes les associations Entre gestes Et ce qu'on entend Ce sont des choses Très riches Qu'on peut vraiment utiliser Pour construire des interactions Entre actions Et sons Alors Pour continuer dans l'idée De toucher Ça c'est une installation Par User Studio Auquel on a contribué En particulier Timu Schwartz Où C'est des grains de tapioca Il y a une caméra en dessous On capte En fait La densité de tapioca Donc quand on bouge Ça contrôle De la synthèse Concatenative Avec différents matériaux Là c'est de nouveau L'utilisation De Donc là aussi On crée une sorte D'association Qui n'est pas forcément évidente Mais on crée Une association Entre des choses Qui sont Qui sont Quelque part Probables Ou qui sont Peut-être au départ Un peu surréalistes Mais on finit Par apprendre Les différentes associations Ce qui fait Que même Avec des sons électroniques Ou d'autres types De sons On arrive A s'approprier Le type D'interaction Alors L'idée Comme j'ai dit De ces interfaces C'était aussi De De les mélanger A différents objets Différents objets Donc ça C'est le cas Du ballon Alors là C'est un cas Qu'on a vraiment Travaillé Qui était C'était vraiment Une utilisation Pédagogique Qui était Réalisé Dans En collaboration Avec L'atelier Des feuillantines Et là C'est aussi Quelque chose Assez Vraiment Intéressant Bon Vous avez compris Finalement C'est un simple Déclenchement Si on faisait Juste un déclenchement Sur un bouton Ça serait extrêmement Plat Mais là On crée aussi Une métaphore On crée Une interaction Entre deux Personnes Qui doivent être Attentives Donc le jeu Et là Aussi L'interaction Deux personnes Donc c'est des choses Que De nouveau J'ai de plus en plus Développé Cet aspect D'interaction Collectif Qui est important Et là Il y a aussi Un aspect De prédiction Qui est très intéressant C'est qu'en fait Quand vous lancez Le ballon Quelque part Vous Vous avez compris Le système Vous prédisez Ce qui va Se passer Et donc Il y a une sorte De prédiction Mutuelle Qui doit se faire Pour être Dans le tempo La sélection Des notes On suit Juste la séquence Donc en fait Au niveau Purement Interaction C'est vraiment Quelque chose Que j'ai appris Parce que Quand vous expliquez Le scénario Finalement Vous 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 suivez Quelque chose Extrêmement bête Juste une séquence Déclenchante Mais le fait Que ça soit scénarisé Dans De cette manière Ça devient intéressant À mon avis Le tempo Par contre C'est vraiment Là le tempo C'est vraiment La balle C'est quand on reçoit La balle Que ça se déclenche D'ailleurs Il y a un truc C'est que ça se déclenche Comme avec Des acteurs On détecte très bien Quand la balle Est en l'air La détection Se fait pas Sur un impact Mais juste Sur le fait Que c'est plus en l'air Donc une fois Qu'on l'a reçu Même si on agite Il ne va plus rien se passer Il faut vraiment relancer Pour que ça Ça arrive D'autres cas Ça c'est le cas inverse Où le son Et durant La trajectoire En l'air Et là aussi En fait Au niveau Design Ce qui fonctionne C'est en fait C'est l'écoute Et en fait Le fait qu'il y a Une sorte d'imaginaire Préalable Qui fait que Le son qu'on entend Correspond à quelque chose De plausible Même si vous n'avez jamais entendu Une balle Faire un son Dans Mais il y a un truc Cartoonesque Qui fait que ça marche Et donc là En fait L'interaction On est autant Dans l'écoute Que dans l'action Bon ça C'est un jeu De nouveau collectif C'est comment utiliser Le son Pour juste faire Une interaction Un jeu Collectif Je vais aller assez vite Et L'autre aspect Intéressant Avec les ballons C'est qu'on revient Par exemple Sur cette idée De mode de jeu Vous avez un ballon Il y a un certain nombre D'affordances Et Vous pouvez très vite Définir un certain nombre De modes de jeu possibles Vous définissez pas Des axes Vous définissez pas Des gestes En tant que tel Mais vraiment Des modes de jeu Et pour L'autre extrême C'est en fait Vraiment Vous reprenez Une situation Qui existe Et en fait La musique Se crée A partir De l'action Là c'est une installation Qu'on a fait Devant l'IRCAM Si vous regardez bien là En fait Juste pour expliquer Le son est fait Sur trois niveaux Il y a La sonification Relativement directe Des trajectoires Des mouvements C'est tous les sons Bruités Qui donnent vraiment L'agencivité Donc on a vraiment L'impression Qu'on a un effet Sur le son Il y a une base Qui n'est pas du tout Interactive Qui donne Une sorte De lien musical Qu'on avait fait Que le tempo Augmentait Au fur et à mesure Un jeu durait Trois minutes En fait Le tempo augmente Pour donner l'impression Que ça va aller De plus en plus vite Et la troisième chose C'est un certain nombre D'éléments interactifs D'autres éléments Qui réagissent En fait A la densité Du jeu Donc là Il n'y a pas Une relation Directe Mais relativement indirecte Entre la densité Du jeu Et la densité De la musique Alors Depuis On a continué Ça c'est Un capteur Qu'on a Qu'on a Bon c'est peut-être Pas super intéressant Qu'on a fait cette année C'est un peu La nouvelle génération Qu'on est en train De faire Une des choses intéressantes Avec les capteurs Actuellement C'est qu'on peut De plus en plus Faire du Programmer De l'analyse gestuelle Dans le capteur même Donc ça c'est quelque chose Qu'on espère Pouvoir mettre A disposition Enfin de De commercialiser Pas pour faire de l'argent Mais juste pour pouvoir Les distribuer Les capteurs wifi Il y a une faible attence Et on peut les programmer Comme des arduis Tu sais Quel va être le prix La propre Ou pas l'idée C'est pas clair Déjà Qui En fait On a une discussion Avec Il y a deux Deux boîtes possibles Peut-être Ce sera les deux Il y a l'idée De les mettre En open hardware Le prix de revient Le prix des composants Avec la batterie Et tout Ça fait 50 euros Après Je sais pas Mais en fait On a On a fait ça Dans le cadre D'un projet européen Et en fait Durant Toute l'année On les a mis A disposition De hackathon Pour que les gens Prennent ce genre De capteur Avec des idées Et fassent des choses Ça c'est une collaboration Avec La haute école De musique De Genève Vous les voyez Dans des gants Très classiques Light music Vous avez déjà Tout ça Ça c'est un cas Assez intéressant D'utilisation Pour des Handicapés Où il y a Les capteurs de mouvement Mais aussi On peut ajouter D'autres capteurs Et un capteur On peut jouer Avec La pression En sorte de petit câble Qui va dans la boue Dans la boue Alors l'autre Justement Si on renverse Le Le paradigme Là je vous ai Tout Je vous ai montré Dans des Différents exemples Où On peut l'utiliser Dans des cadres artistiques On peut Faire plein de choses On a des objets Dans plein de cas De rééducation Actuellement On utilise aussi Des objets On essaie de rééduquer A motiver les gens Motiver les gens A faire des mouvements Par exemple Si c'est de rééducation Suite à un AVC Et se pose la question Est-ce qu'on peut Utiliser le son Pour aider les gens A faire des mouvements Donc cette fois C'est le son Vraiment comme Manière de donner Un feedback Donc il y a Un intérêt Qui est Disomplément fonctionnel C'est-à-dire que le son Peut donner Une information Est-ce que le mouvement Et la coordination Se fait bien Ou pas Il y a aussi Un aspect De motivation Qui peut être Très intéressant Avec la musique Avec les L'utilisation de musique Et de son Pour motiver les gens A bouger Donc on est un peu Dans ces applications-là Je n'ai rien à montrer De manière Très très concrète On a fait un certain nombre D'expériences Relativement basiques Mais c'est des choses Que je trouve Vraiment intéressantes Et là je pense Que aussi Les collaborations Arrétiennes Sont importantes Actuellement Énormément D'expériences Qui sont tentées Dans ce domaine-là C'est des gens Qui sont Qui font Aucune idée Du son Donc ils prennent Un son pur Un sinus A 1000 Hz Parce qu'au moins Ils sont sûrs Que c'est bien caractérisé Que les gens utilisent Et forcément Ça donne quelque chose Qui est désagréable Donc les gens N'ont pas envie D'utiliser Donc au final Les études On ne sait pas Si ça marche ou pas Et là je pense Que les aspects De sound design Les aspects De tout ce qu'on sait Sur le son Il y a des vraies collaborations Pour pouvoir faire des systèmes Il y a l'aspect De motivation Ensuite Comme vous savez On sait tous Un son Ou une musique Qui se répète En continu Même si c'est très bien fait Ça peut être extrêmement large Les jeux vidéo C'est un bon exemple Il y a certains Certains cas Où ça marche très bien Mais là Je pense qu'il y a Tout un savoir Super intéressant À essayer De mettre Sur ce genre D'application Alors on s'intéresse Aussi à ça Sur des aspects Vraiment De sound design Et de vraiment Essayer de voir Dans quelle mesure On peut utiliser Des mouvements Donc là C'est des Ça c'est tout De la synthèse Concrète et native Donc ce que vous avez vu En fait C'est C'est un peu Les derniers capteurs Qu'on a Donc il y a Des accéléromètre On met D'autres capteurs Pression On met Des piézos Sur la coque Et donc On utilise Tout type De synthèse Donc le premier Coup que vous avez vu C'est exactement Comme Mojiz Sur la Sur la vitre C'est un filtre Raisonnant Qui modifie Le son capté Par le piézo Et là de nouveau On est complètement Dans des notions D'affordance Et de métaphore Si une sorte de cloche Vous tapez dessus Ça sonne comme une cloche Ça paraît Possible Même si c'est Même si c'est Du plastique Alors Pour aller un peu plus loin Sur les aspects d'analyse Du coup Excuse-moi La synthèse Elle est faite Dans le Dans l'objet Oui Non Là le son est extérieur Ça serait super intéressant D'avoir le petit haut-parleur Dans l'objet C'est sûr On avait même fait On avait même eu Une collaboration Indusquiel Pour En fait Avoir des objets Avec des Des haut-parleurs C'est forcément Quelque chose Qu'on va Qu'on va faire À un certain moment Là Pour des raisons pratiques On ne l'a pas encore fait Parce que Du coup Il faut quand même Un peu plus De processing Rajouter Enfin C'était juste Au-dessus du threshold Pour aller vite On ne l'a pas fait Mais c'est des choses Vraiment intéressantes Et après Il y a aussi le fait Que Quand on a un tout petit haut-parleur Ça sonne C'est pas C'est pas simple Mais c'est effectivement Très très intéressant Et en fait Aussi Puisqu'on parlait D'haptique On pourrait très bien Aussi très facilement Rajouter Un retour Haptique Très simple Juste en mettant Un haut-parleur Et que l'objet vibre Aussi En manipulant Mais bon Tous les systèmes Bigger bones Et tout ça Deviennent Vraiment des possibilités Intéressantes Donc sur les aspects D'analyse Un truc Très Vieux J'ai marre de montrer Mais juste Pour l'exemple Donc c'est L'idée De De suivi De gestes De reconnaissance De gestes Avec une approche Qui est D'abord C'est à l'utilisateur De définir Les mouvements Qu'il veut utiliser On ne va pas Se servir D'une base Générique Qui est Pour tout Et deuxième chose Il faut que Le système Nous donne Une réponse Avant que Le geste Soit fini Sinon On est sur des choses Pas souvent intéressantes Et si possible Il faut que Le système Nous donne aussi Quelque chose De continu En sortie Donc si vous prenez Ces trois conditions C'est des choses Qui sont En général Assez orthogonales De tous les systèmes De reconnaissance De gestes Puisqu'à la plupart Des systèmes De reconnaissance De gestes On attend La fin du geste Pour savoir Ce que c'est On a juste Quelque chose De continu Non de discret On a fait Le geste A Mais une fois Qu'on a fait Le geste C'est un petit peu Tard Pour être vraiment Dans une action Une interaction Expressive Et musicale Donc là C'est juste Un exemple On écoute Un son Et on fait Un geste Deuxième son On écoute On fait un geste Troisième son On fait un troisième geste Et après On peut Commencer à s'amuser Donc Les trois gestes Sont suffisamment Différents Pour que Dès le début Du geste On sache Dans lequel on est On peut passer D'un geste À l'autre Au milieu Du geste Et en fait On peut aussi Synchroniser Et faire La synthèse On peut scroller Dans le son Donc on est aussi Un contrôle Continu Alors là C'était ce qui s'appelait Le geste Maintenant Maintenant Le nouveau système Qu'on a Qui s'appelle XMM Qui était fait Par Jules Françoise Qui a fait sa Thèse Et Sur les mêmes principes Mais marche beaucoup mieux Et d'ailleurs C'est une librairie Open source Sur un github Si des gens Sont intéressés Par ça Je vais montrer D'autres exemples Là c'était Pour donner Vraiment l'idée Du scrubbing Temporel Donc j'enregistre Un geste Et si je refais Le geste Lentement Je peux scrubber Dans le son Donc sur ce principe là On a aussi fait Pas mal d'expériences Pédagogiques Où on peut faire Un centre De scénario Qui est comme Du Conducting L'idée là Est pas de faire Un pseudo Conducting C'est plutôt De créer Une situation Interactive Intéressante Entre Un étudiant Qui va utiliser Ce mouvement Et un étudiant Qui joue du piano Et en fait La battue C'est pas une battue Générique C'est une battue Qu'il a lui-même Appris au système Qu'il réutilise Et donc Il va pouvoir Le son d'orchestre La vitesse Depende Depende De son mouvement Evidemment C'est pas une vraie Du tout Une vraie Situation Réaliste De ce qu'est Le conducting C'est À nouveau C'est juste De créer Une situation D'interaction Entre deux Entre deux Personnes C'est ça Qui est important Et intéressant On peut faire La même chose Avec De la vidéo On avait fait ça Dans le cadre D'une installation Mais je vais passer L'autre chose Intéressante Pour aller plus loin C'est ce qu'a fait Baptiste Caramio Il y a deux ans Il a repris La même idée C'est aussi Une libraïque Qui est d'ailleurs Open source Qui s'appelle GVF Qui cette fois S'intéresse vraiment À récupérer Les variations Du geste Donc là On peut reconnaître Des gestes Mais en fait On essaie surtout De savoir Différents paramètres En continu Et en fait Typiquement C'était pas Très clair On a Par exemple On a L'angle Du geste On a La taille Et on a La taille Et on continue Dès le début C'est facile D'avoir la taille Une fois qu'on a Fini le geste Là on a Une sorte D'estimation À la fois De la vitesse Du geste Sous quel angle Il est fait Et on peut Revenir en arrière Donc les choses Un peu récentes Qu'on a fait Avec ces nouvelles Librairies Voilà on fait Un son On enregistre Le geste Et cette fois Le système Apprend La relation Et en fait Le système Regénère Les paramètres Qui sont Ici Dans le système De synthèse Ça va être Un peu plus clair Ici Donc là On peut être Dans le contrôle Continu De différentes Structures Timbrales Sur la base Le geste Qu'on a appris Qui est généré par le système Donc on est Sur les gestes Qu'on fait On va être Plutôt dans Certaines Textures sonores Et en même temps On a un contrôle Continu Qui est généré Par le système Et on peut aussi Faire ça Avec des modèles Physiques Et ça C'est l'exemple C'était la base D'une installation Qu'on a montrée Montrée à SIGGRAPH Il y a Une année Si on va utiliser La vocalisation Et le geste Le système Apprend La relation Bon Je vais repasser Les détails Une fois que Le système A appris On ne fait que Le geste Et ça contrôle De manière continue La synthèse Je peux venir plus en détail Si vous avez des questions Sur comment Comment c'est fait En fait Du coup On avait fait une installation Où Il fallait imiter Il fallait proposer Un son On avait fait des cartes Pour donner l'idée Justement De métaphores Quand vous voyez Cette carte C'était pour donner L'idée aux gens De faire Faire une vocalisation Un geste En même temps Le système Apprend les deux choses Et après Il y a une sorte de jeu Où Si on est capable De refaire le geste De la personne Ça va régénérer La vocalisation De la personne Et quand on entend Le son produit On arrive tout de suite A dire Oui Si ça marche Le geste est bien fait Parce qu'on a entendu On arrive à reconnaître La vocalisation Et en fait La vocalisation C'est quelque chose En soi Très intéressant Qu'on est en train D'étudier Dans un projet Si vous donnez Un son A quelqu'un Et vous lui demandez De l'imiter D'imiter le son On arrive Plus ou moins Et après Vous demandez Aux gens De faire Un geste Qui corresponde Au son Alors Donc ça c'est le son Je le remets une fois Donc ils entendent Ce son Ils doivent Ils doivent l'imiter Vocalement Et l'imiter Gestuellement Évidemment Imiter gestuellement C'est pas ce que ça veut dire Mais là Vous avez entendu Que le son est assez simple Un son qui monte Et en fait Ce qui est très intéressant C'est que On se dit Un son qui monte Ou on va faire Un geste qui monte Et en fait Il y a Effectivement Un certain nombre de cas Où les gens Faut un geste qui monte Mais il y a plein D'autres cas Où C'est autre chose Et vous voyez bien Qu'en fait Les gens ont Entendu autre chose Suivant les gestes Que les gens font On arrive à se représenter On voit que chacun A une représentation Différente du son Il y a une grande variabilité Ça s'était attendu Il y a quand même Une chose assez étonnante Qu'on a remarqué C'est quand même Si vous vous donnez Un son bruité Un son bruité Presque tout le monde Fait ça Ça c'est une sorte De surprise Vraiment assez intéressante Et en fait Ça Ça veut dire Que les gens sont Même s'ils auront De la peine Forcément Peut-être à l'exprimer Verbalement Sur ce qu'ils ont Entendu Au niveau du bruit Et on l'a fait Sur différents types De sons En fait On prend un son Relativement normal On le granularise Et dès qu'il y a Un aspect granularité Les gens vont montrer De manière symbolique Une sorte de symbole Que le son Et en fait Si on fait tout ça C'est pour voir aussi Dans quelle mesure On peut faire du son design Avec la voix Donc ça J'ai oublié de le dire Mais c'est un peu Le cadre général Alors Quand même Le temps passe Je vais finir Par tout le projet COSIMA Qui est coordonné Par mon collègue Dan Berchenel Qui C'est vraiment L'utilisation Des téléphones portables Dans une interaction Située Et collective C'est proche De beaucoup de choses Qu'a fait Le programme Récemment Et Ce qu'on a Ça c'est un Incapossible Qui reprend Cette métaphore Du shaker Que je vous ai déjà montré Donc en fait On a repris Plein de choses Qu'on avait fait On les a recodées Et en fait D'un point de vue Technologique On fait Pratiquement tout Avec la web Du API Pareil Donc c'est tout Du C'est tout du Javascript Et on a passé Pas mal de temps Enfin quand je dis On moi j'ai rien fait Mais Pour vraiment avoir Un système Qui Avec un serveur Permet de synchroniser Les différents Les différents téléphones Et donc ça Ça marche Relativement bien Donc une estimation De la latence Et une estimation De la dérive De la latence Pour pouvoir Tout resynchroniser Donc concrètement On fait des installations Comme tout le monde Là c'était Collective Loops Avec une projection Sur le sol Vous choisissez Avec votre téléphone Différents sons Ils apparaissent en gras ici Et en fait Donc ça tourne Donc il y a une boucle Et en fait Chaque fois que Le morceau Passe près de vous Vous pouvez modifier Le son Avec le geste C'est des choses Assez C'est des choses Assez contraintes D'autres types D'installation Où c'est beaucoup Plus libre Les gens se baladent Avec un téléphone Et là On réentend Les oiseaux Que vous avez entendu Donc ça c'est Des petites applis Qui sont ici Pour savoir comment Collectivement On arrive à créer Une sorte de jungle Chacun a un son On peut choisir L'oiseau Et en fait C'est vraiment L'action Sur le téléphone Qui fait que Ça active Le son Et finalement Les dernières choses Qu'on a fait C'est Concert collaboratif Avec Chloé Artist électro Et DJ Où Elle incorpore Dans son set Plusieurs moments Où en fait Le son Vous pouvez Avec votre téléphone Sur une page web Donc c'est relativement Donc c'est relativement simple Au niveau Installation Les gens Juste à se connecter A un wifi Local Aller sur une page web Et à certains moments De la performance Vous pouvez participer En ajoutant des sons A l'ambiance Évidemment Il y a l'aspect Super intéressant C'est que Quand vous avez Commencé à avoir Quelques centaines De téléphones De haut-parleurs Vous pouvez aussi Du coup Spatialiser le son Si vous savez Où est la personne Donc en fait Là dans l'application Les gens On leur demande De se localiser Donc ils le font Ou pas Mais L'autre option C'est Bon il y a Les systèmes Chers Pour localiser Les gens Troisième option Ce serait Que ça soit Des places Assignées Ce serait possible On s'est vraiment Au son Et donc on peut Vraiment Les spécialiser Il y a Une sorte De Teaser C'était Refaire la vêteté lyrique A Paris Donc les gens Se localisent Et là Oui En fait Le jeu C'était Autant Sur l'écran Parce que C'était Un cas Relativement Simple Ou Par Certains Jeux Donc tout Le début C'est Une sorte De murmures Qu'on entend Un peu Au début Et là On voit En fait C'est un cas Intéressant Où cette fois L'utilisation De téléphone En concert De devient Ça pose Autant des questions Vraiment Techniques Que Artistiques Je pense Que Tout le monde Qui s'est Confronté À ça Là Techniquement On a Plein De choses Qui marchent Pour que Ça marche Artistiquement Ça marche Socialement Il faut aussi Qu'on invente Des choses Il faut qu'on invente Une nouvelle situation Qui n'était Pas un vrai concert Qui n'était Pas une installation Je ne sais pas Juste pour dire Puisque Enfin J'ai rajouté ça Puisqu'il y avait Un certain Intérêt Sur tout Ce qui était Web Audio Il y a un GitHub Sur les Différentes choses Faites dans le projet Donc c'est tout Du javascript Web Audio API Qui est disponible Ça c'est un autre Projet qui était fait À l'IRCAM Projet ANR Qui était Samuel Gossmith Qui avait fait Toute une librairie Sur la représentation Sur des pages web De partitions Et de Différentes choses Plutôt visuelles Donc voilà Je m'arrête ici Merci Est-ce que vous avez des questions Vous avez peut-être besoin de café Moi ce que je trouvais intéressant aussi C'est pas passionnant Mais Sur cette question Effectivement De ne pas déclencher forcément Des objets en rythme Mais de S'accorder En fait Je sais plus Quelque reste J'avais discuté une fois Avec David Roquebis Sur son Averineur de ce système Dans lesquels Effectivement Il y a des boucles rythmiques Qui sont là Et l'utilisateur A l'impression Que c'est lui Qui génère Finalement La base rythmique Alors qu'il s'adapte Inconsciemment Et ça c'est Effectivement Assez intéressant Parce que Il y a vraiment Entre deux Qui se fait Entre le geste La volonté du geste C'est la question Ouais En fait Effectivement On a Notre approche De manière générale C'est en fait De surtout pas Utiliser le geste Pour vous jouer des notes Et le rythme C'est discutable Mais effectivement La plupart du temps Si on demande Aux gens De gérer le rythme On se retrouve Vraiment Dans une interaction Expert Surtout vraiment Il faut avoir L'expertise D'un musicien Et sinon On met toute la difficulté Sur le fait D'être en rythme Et donc C'est autre chose Au niveau pédagogique Ça peut Ça peut avoir un sens Mais effectivement Une installation Ce qu'on a envie D'avoir C'est plutôt L'impression Qu'on est dans L'interaction Et l'engagement Donc on cherche plus Ce niveau là Et En plus Faire varier le rythme On vit quand même Dans un monde Ça dépend Les styles de musique Mais Le rythme Parie pas beaucoup Donc déjà Pour faire des vraies Variations rythmiques Intéressantes Il faut vraiment Être expert Et Effectivement Comme jouer des notes Je pense que Si on refait Une interface Qui joue des notes Autant prendre Un instrument Ou un clavier Là on essaie Vraiment D'être dans Autre chose Du coup là Au niveau Des différents modes De synchronisation Donc il y a l'idée D'avoir un serveur Qui peut distribuer Une même source A tout le monde Ou Ouais Il distribue Au niveau du contrôle Donc on Stream rien D'accord Mais il y a une cloque Commune D'accord Ok Ok Je m'étais demandé Mais finalement Même sur Les mêmes téléphones Synchronisés L'horloge L'horloge Temps réel Et pas forcément Les secondes Passent pas Exactement Ouais Après C'est une synchronisation Enfin Je sais plus Dans Berdic On arrive à 10-20 millisecondes Et vous l'envoyez Et vous l'envoyez une fois La synchronisation Et après Vous considérez Que ça reste Synchro Alors Comme je l'ai dit Je suis pas la personne À qui il faut demander Mais si je dis pas De bêtises À D'ailleurs c'est une chose Que vous avez fait un peu Il y a une sorte D'estimation De la dérive Donc Il y a une sorte De On le fait Sur plusieurs fois Pour estimer Les La latence Et la dérive Et après On peut estimer Après c'est mis à jour Alors après Dans quelle mesure À quelle période C'est mis à jour Et tout ça Il faut demander À Norbert Comment Très concrètement Comment C'est fait Ce qui est intéressant Dans votre approche C'est qu'en plus Les gens N'ont pas besoin D'installer Non Ouais Mais effectivement Du coup Enfin On est dans des systèmes Où la latence Est un peu plus grande Mais actuellement C'est pas le problème Parce qu'en fait On a largement De quoi faire Enfin Les questions Sont largement Il y a justement Des questions Avec ce qu'on a Ce qui existe La latence C'est un petit Enfin On la maîtrise suffisamment Pour que ça soit pas Le problème principal Et Effectivement Ça permet vraiment De faire du prototypage Rapide Jusqu'au dernier moment De De changer D'adapter De manière extrêmement souple Donc ouais Je pense que c'est Vraiment une solution J'avoue que J'étais pas super convaincu Au début Par Norbert Qui voulait Et là Il m'a bien convaincu Et c'est très proche De ce qu'on a vu ce matin Sur tout ce que T'as dit C'est vraiment C'est tout à fait Les mêmes problématiques Et c'est vrai Et c'est vrai qu'il y a aussi Un aspect De communauté Qui est Qui est intéressante En tant que terre Parce que si on Faut faire des choses Collectives Autant pouvoir Il faut aussi Que les différents Designers Rimes Artistes Puissent prendre des technos Et faire des choses avec Ça je pense C'est important En parlant de ça Effectivement Il y a des artistes Qui viennent Comment dire Il y a Cette bibliothèque De technologie Finalement Et comment se passent Les collaborations Par rapport A une technologie Une niche technologique Spécifique Qu'est-ce que c'est Il n'y a pas C'est vraiment Plusieurs cas Différents En fait Là c'est un projet Qui a commencé Il y a deux ans On est parti De rien Avant On faisait que Du C++ Du Max Des choses comme ça Norbert A vraiment reparti C'est pas de se faire Parce qu'il y avait Il y avait d'autres compétences À l'IRCAM Qui faisaient déjà Du Du javascript Ou audio Qu'on a Qu'on a beaucoup utilisé Donc c'est faux De première partie De rien Mais Ce que je veux dire C'est que c'est des choses Relativement Relativement récentes Donc on est dans la phase Qu'on a contacté Qui étaient intéressés Chloé C'était plus Un sort d'opportunisme À un certain moment Parce que On va rentrer dans les détails Mais finalement Ça s'est relativement bien passé On va peut-être continuer Il y a Lorenzo Bianchi Avec qui on va travailler À partir de l'automne C'était le cas D'une résidence L'appel à résidence IRCAM Où il a proposé Un projet Dans cette direction Mais on était en contact Avec lui Donc en fait Tout ça pour dire Qu'il y a un peu Les deux approches Il y a soit nous À un certain moment On a besoin De quelqu'un On va le chercher Un artiste D'un coup Qui est intéressé par ça Qui va venir nous chercher Il y a un peu tout Dans le cas De Urban Musical Game Nous on avait Demandé à Andra Chira De faire toute la partie sonnale Et sur les objets connectés Vous avez présenté L'interface qui devrait sortir Oui Vous avez aussi présenté L'interface qui était avant Enfin les MMO On en a déjà parlé Avec le BIM Quand il était vu Il nous fait une présentation Sur Inscore Puisqu'il avait présenté Les mêmes choses Actuellement Ces objets-là Ne sont plus du tout développés Ne sont plus du tout En tant qu'un hardware Ouais Non En fait c'est resté À l'état de prototype On en a fait un certain nombre En fait dans tout ce qui est Actuellement sans fil Il y a un vrai problème D'obsolescence Ils étaient faits sur une base Il y a un certain moment Il faut faire avouer les systèmes Parce que À part les XB Qui sont peut-être Un peu Enfin Je ne sais pas si vous connaissez Les modèles XB Qui parlent de son fil Qui existent depuis longtemps Mais qui ensuite Mais C'est un peu Dans les faits Ils ont énormément évolué En fait Un composant de transmission Sans fil Wifi Après 2-3 ans Il va être remplacé par un Qui est bien meilleur Et qui est bien meilleur marché Donc c'est compliqué De De maintenir des choses Il y a un moment Vous aviez une expérience Avec un TINSI apparemment Ouais Et ça ça marche bien Ouais le TINSI C'est Ce qui est utilisé Dans l'objet rouge Ouais ça marche bien Du coup on utilise Le TINSI En En connexion Avec Le port digital Ouais Et en fait Toute l'analyse Du Piezo Se fait dans le TINSI Pour aller vite Du coup Comment tu L'évolution de ton travail Sur Ça peut être Qu'il y a des années Que tu travailles Sur ce domaine là Entre Le début et maintenant Est-ce qu'il y a des choses Pour changer Il y a des choses Qu'on n'arrive toujours Pas à faire Ouais Enfin une manière Vraiment satisfaisante Je pense que Qu'est-ce qui a changé Toutes les choses là Toutes les dernières choses Vraiment L'utilisation Webody WPI Javascript De pouvoir faire Vraiment des choses Collaboratives À grande échelle Ça c'est un vrai changement On avait toujours poussé Pour faire des choses Collaboratives Mais quand on arrivait À faire Six personnes On était content Dix C'était Extraordinaire C'est compliqué Et maintenant On peut avoir 300 personnes Facilement Donc il y a un vrai Changement d'échelle Et du coup On ne sait vraiment pas Comment gérer Ça repose vraiment Les questions Parce que c'est vraiment Un mouvement collectif On est On est vraiment Sur des mouvements Plus simples Mais c'est pas grave Parce que c'est vraiment L'aspect collectif Donc ça c'est un vrai Vrai changement Donc il y a Ensuite On a fait beaucoup De systèmes De reconnaissance Qui je trouve Marchent vraiment bien Mais c'est extrêmement dur De faire passer ça Dans les usages Et je ne sais pas Exactement Où est le problème Je sais Je ne sais pas Je sais Ça reste compliqué À utiliser Ça reste compliqué À comprendre Utiliser C'est facile Quand on a Quelques gestes Une installation On arrive à utiliser Mais Ce n'est pas encore Passé vraiment Dans le Dans l'usage Je pense Par tous les gens Qui utilisent Max Enfin tous les gens Qui utilisent La captation Et à un certain moment Ils disent Ah oui ça serait bien De faire de la reconnaissance De gestes Ils utilisent des systèmes Et souvent Il y a une sorte De frustration Il y a des questions À la fois De design De comprendre Comment faire les gestes D'outils informatiques En fait c'est assez étonnant Parce qu'il y a deux ans Moi j'en avais un peu marre Des aspects reconnaissance On avait fait plein de choses Et tout Et là il y a de nouveau Toute une vague de gens Qui repartent Par exemple il y a tout ce que fait Rebecca Feebrink À Goldsmith Elle appelle Interactive Machine Learning Il y a beaucoup de gens Dans tout ce qui est La communauté Computer Human Interaction Qui s'intéresse À tout ce qui est User Centered Machine Learning Et en fait Toutes les idées On disait Où les gens Doivent pouvoir utiliser Leur propre geste Il faut avoir des choses continues Tout ça réapparaît constamment Je pense qu'il y a quand même Encore Des choses à faire Et Je pense qu'au niveau Des outils Il faut qu'on invente Encore des choses En fait Je n'ai pas montré Il y a une vidéo Qui n'a pas passé Que je voulais montrer Ouais je vais juste montrer ça C'est quelque chose Qu'a fait Jules Françoise Tout récemment Donc en fait Vous visualisez Comment le système A compris Donc c'est un certain Nombre d'états Donc le geste C'est discrétisé Automatiquement Sur un certain nombre d'états Déjà quand je dis Tout ça C'est déjà relativement Technique Vous pouvez changer Vous pouvez changer Vous pouvez changer En fait La granularité Temporaine Là ce qui est intéressant C'est qu'il y a une sorte De GUI D'interface Vous pouvez changer La variation attendue Du geste Donc est-ce qu'on doit le faire A peu près comme ça Ou très très finement Si vous le faites deux fois Le système peut estimer Les variations attendues Donc si vous le refaites La quatrième fois Le début est différent Est-ce que c'est un nouveau geste Ou pas un nouveau geste Donc en fait Là vous demandez au système De prendre en compte La variation du début Mais après vous pouvez aussi Dire non c'est deux gestes différents Et je veux que ça soit Donc Ça c'est un sort de prototype Pour essayer de voir Est-ce qu'en visualisant En manipulant graphiquement Les gens peuvent s'approprier Plus facilement Des systèmes de reconnaissance De gestes Donc voilà Deuxième couleur Donc là on considère Que c'est deux gestes Ça c'est un geste Ça c'est l'autre Et je pense que là Il y a vraiment plein de choses Intéressantes à faire Ça marche Super bien en 2D Si on veut refaire ça En 3D Avec des acclamètres La représentation Est plus compliquée Donc il faut inventer des choses Donc là vous pouvez aussi Éditer les gestes Et ça rejoint un peu Ce projet dont on parle Et ça c'est aussi l'idée Quand on a des gestes définis Mais tout ce que je voulais parler Par exemple Reconnaissance de qualité de mouvement C'est aussi comme ça Que la manière dont on pense les gestes Dont les danseurs vont en parler Est-ce que je fais un geste comme ça Ou est-ce que je fais comme ça Il faut pouvoir extraire ce genre de qualité automatiquement Et on en rejoint après aux histoires dont on parle depuis Moi que j'ai envie de faire C'est de composer des gestes C'est-à-dire que Je vais faire Composer un geste sur un autre Actuellement ce qui ne marche pas dans tous les scènes de reconnaissance de gestes C'est-à-dire qu'on pense les gestes comme des séquences Et donc ça marche que quand on refait la séquence Il faut faire une petite pause entre deux gestes Ça marche Sinon ça ne marche pas Et dès qu'on co-articule Donc on n'est jamais vraiment dans des carrés Donc il faut vraiment qu'on repense différemment les choses Pour qu'on puisse les approprier Donc tout ça pour moi ça reste le futur Même si ça fait longtemps que Que je travaille sur ce long de temps Et Sinon les autres choses qui ont changé C'est qu'en fait je pense que Enfin je me souviens Quand j'étais venu Moi j'ai commencé à travailler en 2003 À l'Irkane Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on faisait Qui étaient assez proches de choses actuellement Mais Le fait Maintenant on est dans une nouvelle génération En fait maintenant il y a eu la Wii Il y a eu la Kinect Donc il y a vraiment un saut quantique au niveau facilité Avant qu'on trouvait faire une installation avec une caméra C'était quand même compliqué Avec une Kinect c'est vraiment un peu simple Et maintenant le fait d'utiliser un capteur Avant ça paraissait bizarre Maintenant c'est vraiment rentré dans le Dans l'usage commun en fait Et ça ça change aussi en fait Je pense que là il y a un vrai changement Au niveau des usages Et de la communauté Qui s'approprie les choses Donc ça ça a aussi extrêmement changé Ces dernières années Il y a toute la communauté Arduino qui est arrivée Donc ça ça a changé Donc c'est presque plus des changements sociaux Je dirais que vraiment de Technologie Et on s'intéresse aux deux en fait C'est pour ça que je me sens pas toujours Après scientifique Merci